Le RGPD va vraiment aider à développer l'économie numérique européenne parce que c'est un règlement qui permet de renforcer la confiance des utilisateurs et des citoyens européens dans les services numériques. Et si on renforce la confiance au travers d'un renforcement de la sécurité, de la protection des données personnelles, on va développer l'usage et ça, ça va vraiment développer l'économie numérique en Europe. Les principaux enjeux de mise en conformité au RGPD pour les sociétés européennes, c'est bien sûr de prendre en compte les nouveaux droits des utilisateurs, donc le droit typiquement à l'effacement, le consentement explicite qui est nécessaire, y compris pour les données qui étaient déjà traitées et stockées. Et c'est aussi prendre en compte les nouvelles obligations parce qu'avec l'inversion de la charge de la preuve et le meilleur contrôle des sous-traitants qui est nécessaire maintenant pour les entreprises, ça fait vraiment un travail qui est extrêmement complexe à mener au travers de tous les process des entreprises européennes. Les opérateurs cloud, issus notamment d'opérateurs télécoms, comme peuvent l'être le groupe Orange, sont soumis à différentes obligations depuis plus de 10 ans, des obligations qu'on retrouve aujourd'hui dans le RGPD. Et donc les opérateurs télécoms ont mis en œuvre les mesures de protection, en tout cas une bonne partie des mesures de protection depuis plusieurs années. Ils ont donc cette forte expérience pour proposer aujourd'hui des services cloud qui sont déjà conformes au RGPD et en prime pour accompagner les clients dans leur propre mise en conformité. Merci. 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 Merci.